Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors vous le savez, je suis une personne qui n'aime pas accumuler des objets. C'est pour cela que j'ai plutôt tendance à m'orienter vers ces produits, vers ces articles qui ont plusieurs fonctions et qui vont éliminer du coup ce besoin d'acheter des choses supplémentaires. Donc ce sont on va dire des objets tout en un qui vont permettre de gagner de l'espace. Donc c'est vraiment l'idéal surtout si on manque un petit peu de place et qui vont permettre du coup de désencombrer son intérieur. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous partager mes 10 objets favoris polyvalents que j'utilise en tant que personne minimaliste. Alors le premier objet que j'utilise tout le temps, c'est mon téléphone portable. Alors avec mon téléphone je fais à peu près tout. Je prends des photos, je fais des vidéos avec mon téléphone, je l'utilise pour internet, je l'utilise pour travailler, je l'utilise pour mes réunions, je l'utilise pour à peu près tout. C'est mon réveil matin, c'est aussi ma station météo que je vais consulter tous les jours afin de savoir si ça va être possible notamment de vous tourner une vidéo. Enfin voilà, mon téléphone pour moi c'est vraiment un outil de travail et un outil de gestion personnelle. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai choisi ce modèle qui est performant. Un deuxième objet qui pour moi a plusieurs fonctions, c'est mon support tablette. Mon support tablette bien sûr je l'utilise pour poser mon iPad, mais il devient aussi un très bon support pour y mettre mon livre de recettes. Je trouve que c'est beaucoup plus simple lorsque je cuisine d'avoir mon livre de recettes posé de cette façon. Du coup je lis mieux la recette et en plus de cela j'évite d'y mettre notamment certains ingrédients dessus. Comme ça a pu déjà m'arriver à plusieurs reprises. Troisième objet, la carafe. La carafe c'est très joli pour y mettre de l'eau ou même du vin, pourquoi pas. Moi c'est vrai que je bois en partie l'eau du robinet, donc c'est bien utile pour moi d'avoir une carafe. Mais ma carafe je la détourne aussi parfois pour en faire un joli petit vase pour y mettre mes fleurs. Voilà, ça m'évite d'avoir à acheter un vase dans ce format-là et du coup ça m'évite de cumuler un objet supplémentaire. Quatrième produit, c'est mon savon. Mon savon je l'utilise bien sûr pour me laver, mais il me sert aussi pour me raser. C'est vrai que j'ai abandonné la mousse à raser, je me suis rendu compte que déjà ça me faisait un produit supplémentaire à acheter. Au final je me rendais compte que quand je n'avais pas de mousse à raser sous la main, j'utilisais mon savon pour le faire et ça va très bien. Alors moi je le précise, j'ai un savon d'Alep. C'est vrai que le savon d'Alep est connu pour ses vertus nourrissantes. C'est un très bon savon, mais c'est aussi un savon antiseptique et qui a des vertus cicatrisantes. Donc c'est vrai que c'est l'idéal surtout pour le feu du rasoir. On va marquer une petite pause parce que j'avais envie de vous reparler de la marque Ana Luisa. Ana Luisa c'est une marque avec laquelle je travaille maintenant depuis pratiquement un an. C'est une marque que j'apprécie énormément, c'est pour ça que je vous en reparle aujourd'hui. Et donc c'est le sponsor de cette vidéo. Alors Ana Luisa m'a proposé de refaire une sélection de bijoux. Donc j'ai choisi seulement des boucles d'oreilles cette fois-ci. Et franchement j'ai eu encore de gros coups de cœur que je voulais donc vous montrer. Pour vous reparler d'Ana Luisa, c'est une marque bien sûr qui propose des produits de qualité. C'est pour ça que je vous en parle au prix juste et ce qui est intéressant c'est une marque qui a un impact carbone et en eau qui est neutre. Donc ça c'est très important d'autant plus que dans ce milieu du bijou de la joaillerie, il y a beaucoup de pollution liée à la fabrication des bijoux. Et il faut savoir qu'une grande partie de leurs matériaux utilisés sont recyclés. C'est pour ça que j'aime d'autant plus cette marque. Je voulais aussi vous préciser que toute la sélection que je vais vous présenter sont des bijoux en plaqué or 14 carats. Et vous allez voir encore une fois, les bijoux sont juste magnifiques. Donc pour commencer j'ai choisi la jolie petite paire d'anneaux que je porte. Ce sont des anneaux qui sont simples dans le style, j'aime d'ailleurs ce style très minimal. Mais à la fois ils sont originaux, pourquoi ? Parce qu'ils ont une forme qui change un petit peu. La deuxième paire de boucles que j'ai choisie, c'est surtout pour la mettre en accompagnement avec une première. Donc pourquoi pas la petite paire d'anneaux que je vous ai présentée. Je trouve qu'elles sont vraiment sublimes. Ça fait comme une petite rangée de petits percings très chic, très discret. Donc ce sont des zircones, ce sont vraiment des pierres qui sont brillantes, qui sont juste magnifiques. Donc vraiment encore une fois, une très très jolie paire. La troisième paire que j'ai choisie, je vous avoue que je l'avais repérée sur une copine. Donc c'est ma copine Elip de la chaîne Elip Stories. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne d'ailleurs. C'est vraiment une superbe chaîne. Je trouve que cette paire a beaucoup d'avantages. Elles sont géométriques, très graphiques. Et en même temps, elles apportent cette touche de raffinement. Cette touche qui va vous faire un look très femme. Donc c'est pour ça que je les aime beaucoup. La dernière paire que j'ai choisie, c'est cette paire de créoles. Vous savez, ça fait un petit moment que je n'avais pas porté de créoles. Et puis là, j'ai eu envie d'en reporter. Donc c'est pour ça que je les ai choisies. Et j'aime bien ce format qui est entre deux, pas trop petit ni trop grand. Et l'avantage aussi, c'est qu'elles ne sont pas trop lourdes. Donc là encore, je trouve qu'elles sont vraiment très chic. Donc voilà pour ma sélection de mes bijoux Anna Louisa. Je vous ai mis un lien en barre d'informations. Donc n'hésitez pas à aller le consulter. Car vous allez voir, il y a moins 40% sur le site en ce moment. Donc sur le site Anna Louisa, avec la Saint-Valentin qui arrive. Je dis ça, je ne dis rien. Pourquoi pas faire un joli cadeau ou vous faire offrir un joli bijou ? Voilà, c'est le moment d'en profiter. Donc n'hésitez pas à aller voir ce lien. Donc on continue avec mes objets favoris polyvalents. Et on arrive au cinquième article qui est l'huile d'olive. L'huile d'olive, j'en ai dans tous les plats. J'adore cette huile. Franchement, je la préfère à toutes les huiles. Et je trouve que c'est une bonne huile pour toutes ses propriétés. Et vous le savez, à la maison, on a un Italien qui adore aussi l'huile d'olive. Il ne jure que par cette huile aussi. Donc voilà, c'est notre huile favorite. Mais mon huile d'olive, elle a plusieurs aussi utilisations. Et vous savez, quand je n'ai plus d'huile d'argan, je l'utilise notamment pour me nourrir la peau. C'est vraiment une huile très nourrissante. D'ailleurs, elle a aussi des propriétés anti-âge. Voilà, et puis je l'utilise aussi pour mes cheveux. Donc cette huile, déjà, a deux utilisations chez moi, mais pas que. Je l'utilise aussi pour faire mon ménage. Et notamment pour nourrir mes meubles qui sont en bois. Ou aussi pour faire briller mes sièges de ma cuisine qui sont en cuir. Vous savez que c'est très bien pour faire briller le cuir l'huile d'olive. C'est quelque chose qui est un petit peu moins connu. Et dernière utilisation que je peux faire de l'huile d'olive. Eh bien, vous savez, quand mes charnières de porte grincent, eh bien, je mets quelques petites gouttes dessus. Voilà, tout simplement, quelques petites gouttes d'huile d'olive. Et voilà, il n'y a plus de problème de porte qui grincent, qui font du bruit. Et ça m'évite déjà d'avoir acheté un produit chimique. Et en plus, d'avoir à le stocker. Surtout que ce type de produit, on ne s'en sert pas tous les 4 matins. Donc c'est pour ça que pour moi, l'huile d'olive, c'est vraiment l'huile à avoir dans son placard. Sixième article, la brosse à dents. Alors oui, je me lave les dents avec. Mais quand elle est trop usée, eh bien, je m'en sers pour faire le ménage. Voilà, c'est une façon finalement de la recycler. Donc je l'utilise pour nettoyer toutes ces zones difficiles d'accès. Et je l'utilise notamment pour nettoyer mes plaintes. Je trouve que c'est vraiment le format parfait. Septième catégorie, ce sont les meubles polyvalents. Pour moi, c'est vraiment la solution idéale. D'autant plus si vous manquez d'espace chez vous. Vous voyez le canapé de mon salon. Eh bien, c'est aussi un grand meuble de rangement. Il faut savoir que sous chaque assise, il y a un coffre de rangement qui va donc m'éviter d'avoir un meuble supplémentaire. Et je peux vous dire qu'il contient énormément de choses. Il y a aussi un deuxième canapé qui est polyvalent et c'est celui de la chambre. Cette chambre, finalement, c'est comme un deuxième salon. C'est un endroit, si on veut être un petit peu à l'écart de la maison, être un peu tranquille, par exemple, pour lire. Eh bien, on peut s'y poser. Donc, on a un canapé qui nous permet finalement de profiter de cet espace. Et à la fois, donc, ce canapé devient un lit si on a des invités. Donc, au lieu d'avoir juste une chambre dédiée pour les invités, on a vraiment un espace dans lequel on peut profiter. Les plats de service, on a tendance à vite les accumuler et ils prennent énormément de place dans nos placards. C'est pour cela que je détourne ma planche à découper et je l'utilise notamment pour servir l'apéritif. Donc, j'y mets des petits biscuits, un peu de charcuterie. Voilà, un peu de fromage. J'adore le fromage. Et je trouve que c'est une jolie façon aussi de présenter un plat. Donc, attention au format de la planche à découper que vous allez choisir. Pourquoi pas vraiment la choisir dans un format qui est bien sûr pratique au quotidien pour couper les aliments, mais qui sera aussi pratique pour présenter, pourquoi pas, des petits plats. Voilà, ça peut être une solution aussi. Neuvième objet, c'est ma sacoche. Ah, je sais. Vous allez peut-être me dire que c'est complètement démodé, mais je n'ai jamais cessé d'avoir des sacoches. Je trouve que c'est pratique. Ça permet d'avoir les mains libres sans se soucier de son sac, sans se soucier de le perdre. Parce que moi, c'est vrai que parfois, je suis un petit peu tête en l'air. Donc, c'est vrai que la sacoche, c'est pratique. Et puis bon, quand on a les enfants, on fait des choses, on a les mains libres et on est tranquille. Donc, j'adore les sacoches. Et moi, aujourd'hui, je l'utilise notamment pour aller courir. Donc, ma sacoche, je peux y mettre mon téléphone. Je peux y mettre aussi mes clés. Donc, je suis tranquille. Ça me libère les mains. C'est vrai qu'il y a des systèmes qui sont faits pour le running, mais moi, je préfère ma sacoche. C'est bien plus pratique comme ça. Et l'avantage, c'est que je peux aussi y accrocher la laisse de rubis. Donc, ça m'évite d'avoir un système spécifique que j'aurais dû acheter pour aller courir avec ma chienne. Là, je fais tout simplement glisser la laisse dans la hanse de la sacoche. Et c'est parfait parce qu'en plus, elle peut tourner. Donc, elle peut tourner autour de moi. C'est vraiment l'idéal. Moi, je vous le recommande si vous avez un chien et que vous aimez courir avec. Pas besoin d'acheter vraiment ces ceintures qui sont vendues exprès pour cela. C'est une perte d'argent, je trouve. La sacoche, il n'y a rien de mieux. Le dernier article, c'est mon robot multifonction. Alors, le robot multifonction, j'ai attendu avant de me l'offrir. Franchement, je voulais absolument ce modèle. Alors, vous allez me dire, il est ma stock. Mais avec ce robot, je peux tout faire. Je peux réduire en purée. Je peux pétrir. Je peux râper. Je peux tout faire. C'est un robot de qualité. Et c'est pour ça aussi que je me suis orientée vers ce modèle. D'ailleurs, la qualité, c'est vraiment, vous le savez, quelque chose qui est très important pour moi. Parce que ça ne sert à rien d'acheter pour finalement avoir à changer l'appareil par la suite. C'est une perte d'argent. Et puis, en plus, ce n'est pas du tout écologique. Donc, il vaut mieux attendre un petit peu, aller vers quelque chose qui nous convienne. Et comme je vous le dis, le multifonction, ça évite d'avoir plein d'appareils à la maison. Déjà qu'on le sait, les articles, tout ce qui concerne les articles culinaires, les robots, etc. Ça prend beaucoup, beaucoup de place. Donc, si on peut un petit peu les réduire, ben voilà, plutôt s'orienter vers ces appareils un peu tout en un. Donc, celui-ci, l'avantage, donc, ok, il est gros. Mais en fait, j'ai trois bols de différentes capacités. Donc, je peux adapter les bols selon ce que je vais préparer. Et bien sûr, il y a d'autres capacités. C'est ça l'avantage. Vous prenez la capacité qui vous est adaptée. Moi, c'est vrai que je n'ai pas une famille non plus de six personnes. Mais j'ai choisi ce format-là parce qu'en fait, j'aime bien faire un peu plus, préparer un peu plus de nourriture. Pour pouvoir la congé par la suite et m'éviter d'avoir à cuisiner tous les jours. C'est une astuce. Voilà. C'est vrai qu'on est un petit peu adepte du batch cooking. Mais façon revisité à notre façon. Si vous voulez, je pourrais vous en parler dans une vidéo avec grand plaisir. Donc, voilà pour mes 10 articles favoris polyvalents. Donc, cette vidéo, je voulais vous la faire pour vous montrer que finalement, avant d'acheter, il faut un petit peu voir ce que l'on a chez soi et voir si on ne peut pas l'utiliser d'une autre façon. Donc, je vous le dis toujours, avant d'acheter, prenez vraiment votre temps. Voyez si vraiment c'est utile, s'il n'y a pas d'autre solution. Parfois, on n'y pense pas tout de suite et puis finalement, ça vient par la suite. C'est aussi d'ailleurs pour cela que je voulais vous partager cette vidéo parce que peut-être que ça vous donnera des idées. Et c'est pour ça que j'aimerais bien aussi avoir les vôtres. Pour peut-être aussi m'éviter des achats inutiles par la suite. Donc, si vous avez apprécié ma compagnie, je vous invite à me laisser un petit pouce en l'air. Merci de me soutenir. Et puis, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. On se retrouve sur mon compte Instagram. Le lien est en barre d'informations. Et puis, il y a aussi le lien de la boutique Ana Luisa avec les 40% de promotion. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501